Alors on va commencer, et puis si quelqu'un nous rejoint, ça sera tant mieux. Je vais mettre ça en grand, un affichage complet. Et d'ailleurs, si finalement, si ça reste en aussi petit comité, je crois qu'à la limite, on peut interrompre, enfin, adopter un peu ce principe, si c'est une question qui se pose vraiment. Il ne faut pas hésiter à intervenir, ce sera plus vivant. Alors bon, donc bienvenue. En fait, on fête les 10 ans de cette base de données qui a commencé en 2012. Disons qu'on l'avait bricolé, on a commencé à travailler sur FileMaker Pro 2-3 ans avant, et puis on s'est mis, on a rejoint l'Ianacha officiellement en 2012. C'est donc un peu le dixième anniversaire, et comme vous voyez à l'écran, eh bien, c'est la troisième table ronde qu'on organise, qui sont en fait, ces tables rondes pour nous, c'est des rapports d'étape, c'est une... ça nous booste parce que, quand on fait une table ronde, on publie un certain nombre de notices. Donc elles sont, à partir de ce moment-là, accessibles sur le net, et ça nous... ça correspond en gros à des tranches, des tranches de programmes qu'on a envisagées. Et la première était consacrée essentiellement à la peinture champenoise en 2015. Et puis, en 2019, on a continué de la Champagne vers la Bourgogne. Il se trouve qu'évidemment, ce sont des régions qui sont voisines et qui communiquent. Et aujourd'hui, en 2022, on évoque plutôt la question de la peinture en Ile-de-France et du portrait. Alors, pourquoi... comment on en est arrivé là ? Ça, je vais essayer de le rappeler dans mon propos, parce que, finalement, ça montre que la méthodologie de saisie des données, cette approche de la peinture française, elle prend en compte les milieux provinciaux. C'est une de ses grandes nouveautés. Mais on essaye de faire un recensement qui est systématique. Donc, qui dit système dit œuvre de très belle qualité, œuvre de médiocre qualité. Mais quand on recense, eh bien, si on commence à faire le choix, à se dire, oh non, ça, ce n'est pas très chouette, je ne le prends pas, on n'avance plus. Et donc, il faut systématiquement dépouiller le contenu des musées, des églises par région. Mais bien sûr, en cours de route, d'abord, ça n'est jamais vraiment terminé. Vous allez voir que je consacre du temps, moi, à la maintenance. Et puis, en cours de route, il y a aussi des opportunités. Par exemple, moi, au début du recensement, j'ai travaillé sur Jean Cousin, le père et le fils. Et j'ai profité de la première table ronde et la première publication pour mettre tout, pour rentrer aussi les fiches de l'œuvre de Jean Cousin. La seconde table ronde, qui était plus tard, qui prenait essentiellement la Bourgogne, a été accompagnée aussi de nos tisques. Mais là, je ne suis pas allée jusqu'au bout, parce que j'ai été interrompue, correspondant à l'exposition sur François 1er et les 20 des Bays-Bas, que j'avais faite simultanément. Donc, il y a le dépouillement systématique par région, et puis les hasards. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on en arrive au portrait, puisque l'île de France, très bien, on a changé de région. Et le portrait, ce sont des opportunités, en particulier le fait que Céline Cachot, que je connaissais, et puis qui s'est trouvée être disponible pour travailler sur la base, elle travaille sur le portrait de cours en France au XVIe siècle, et en particulier sur le portrait en miniature. Donc, elle a rejoint le programme l'an dernier, et de nouveau cette année. Je reviendrai sur les moyens humains, sur les problèmes, au fond, de visibilité de ce programme, un petit peu après. Mais je voudrais... On est un peu nombreux, mais j'espère que ça vous intéressera quand même, et je pense que même pour tous ceux, quelques-uns ici autour de cette table, qui participent à ce travail, c'est important que je rappelle les grands principes, parce qu'il y a beaucoup de bases de données à l'INHA. Celle-ci est dans le chapitre de l'histoire des collections, qui catalogue des œuvres, et beaucoup qui cataloguent le patrimoine conservé en France. Le rétif est une base de données consacrée au tableau italien conservé en France. Cette base-ci, elle est différente en ce sens que, bien sûr, on recense prioritairement ce qui est en France, puisqu'il s'agit d'une production française, mais qu'on ne s'interdit absolument pas de prendre des œuvres qui sont conservées ailleurs, partout dans le monde, parce que ce que l'on veut recréer dans cette base, ce n'est pas le catalogue de ce qui est conservé en France. C'est très bien si c'est conservé en France, mais ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est ce que c'est que la peinture française du XVIe siècle. Et la peinture française du XVIe siècle, telle qu'aujourd'hui, on doit l'étudier, qui est une façon nouvelle de voir les choses, qui est, au fond, qui a été un peu calquée sur les études faites sur le XVe siècle, qui correspond aussi à l'enseignement de Guy-Michel Leproux à l'EPHE sur Paris, qui correspond tout à fait, et là, au travail de Frédéric Helsic à l'Université de Genève et de tout son programme de recherche et d'association de ses étudiants à la recherche sur la France du XVIe siècle. Donc, une peinture qui dépasse, évidemment, le lieu de conservation, qui est au sens large, c'est-à-dire, quand on dit peinture, on prend ça des tableaux, mais c'est aussi de la peinture murale. Si vous voulez étudier la peinture française du XVIe siècle sans prendre en compte la peinture murale, quelque part, c'est un peu comme considérer que Raphaël n'a pas peint les chambres du Vatican. On prend aussi la tapisserie. C'est pour prendre l'exemple de Raphaël. Si on enlève les actes des apôtres de la production de Raphaël, on a quand même quelque chose de très partiel. Donc, c'est pareil pour la France du XVIe siècle, même si tout ça est évidemment mal connu. Donc, une peinture au sens large, peinture murale, peinture de chevalet, miniature, enluminure, tapisserie, vitrail, puisque la peinture française du XVIe siècle est beaucoup sur les verrières. Donc ça, je tiens à le rappeler parce qu'au fond, ça dit beaucoup sur cette base de données qui est en fait pour nous un outil. C'est au fur et à mesure qu'on la constitue. L'exemple le prouve, c'est probablement à nous que c'est le plus utile. C'est nous que ça intéresse le plus. Mais bon, je vais y venir après. Il y a des difficultés techniques. Mais en gros, c'est quand même une façon pour nous d'avancer et d'avancer de manière méthodique, dans la connaissance de constituer le corpus de ce qu'est la peinture en France au XVIe siècle. J'ai dit peinture française, je dis peinture en France, puisqu'il s'agit de la production en France et donc il y a la peinture des étrangers installés en France. Je dirais de Jean Clouet, qu'on croit français, mais qui est flamand, à Luca Peni, qui est italien, à Nicolas Silliard, qui est anglais et qui séjourne à Paris autour de 1577-1578. Donc, ce qui se produit en France par le fait des peintres. Et ça, c'est un chapitre de l'histoire de l'art qui n'est pas encore écrit et qui ne s'écrira qu'au fur et à mesure qu'on constituera la documentation qui est l'esprit de cette base de données. Alors, je vais peut-être avancer parce qu'il ne faut pas que je monopolise la parole. Comme il s'agit de définir ce que l'on appelle la peinture française du XVIe siècle, eh bien, la notion d'attribution, pour nous, elle est fondamentale dans les notices telles que nous les concevons. J'ai fait une capture d'écran de la base de l'affiche correspondant au tableau qui est sur la gauche, donc un portrait d'Odette Collini conservé à Chantilly considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre de François Clouet. Et vous voyez que dans la rubrique qui s'appelle Création-Exécution, qui en gros correspond à l'artiste qui est l'auteur, eh bien, on voit se succéder les différents noms qu'ont porté l'œuvre. Le tableau est attribué à François Clouet. On l'a mis comme attribué à parce que ce n'est pas signé, mais on aurait pu mettre deux François Clouets. Mais il a été attribué, vous le voyez, sur la ligne suivante, à Luca Peni. Il a été considéré comme un anonyme italien par quelqu'un de très important qui est digné, qui est vraiment l'homme qui a travaillé en 1924-1926, donc il y a un siècle exactement, sur le portrait français du XVIe siècle. Il a été attribué à Primatis, il a été attribué à Titien. Et ça, pour nous, c'est important de le cataloguer. Et c'est ça qui nous intéresse parce que ça montre que ce qu'on appelle la peinture française n'a pas toujours été français pour tout le monde. Et c'est très représentatif de notre démarche. Alors, au fur et à mesure qu'on fait les notices, on essaye de les faire le mieux possible. Et, par exemple, pour prendre le cas de ce tableau-là, qui est un tableau très célèbre et très important, eh bien, dans l'historique, c'est une fiche à laquelle Céline a travaillé, il se trouve qu'en travaillant, elle a retrouvé le premier historique, la mention la plus ancienne, donc, dans la collection de Quentin Creuford. Et donc, nous le marquons. Et ça, ça me permet de dire quelque chose aussi dans nos notices. Elles sont signées. Il y a... Quand il y a des petites choses, comme ça, des avis personnels de gens qui travaillent ou qui nous écrivent, eh bien, nous le mentionnons. Nous vous attribuons... Nous attachons une importance particulière à la notion d'attribution. Nous attachons aussi beaucoup d'importance à la matérialité des œuvres, c'est-à-dire que sur les dimensions, sur les revers, sur les supports, sur les cadres originaux, sur les volets, sur le type de bois, planche horizontale, planche verticale, parce que quand vous reconstituez un triptyque dont le panneau central est fait de planche horizontale et les volets latéraux de planche verticale, et qu'il vous en manque un, eh bien, ça peut être un argument d'associer un volet manquant s'il a la même structure technique, la bonne iconographie, et évidemment, naturellement, essentiellement, le bon style. Mais tous ces éléments techniques sont très importants. On le prend en compte. Et puis, autre point que je veux souligner aussi dans nos notices, oui, l'illustration. Et c'est là que c'est très difficile. nous brassons énormément d'images, nous mettons les images, et en dessous, vous voyez que défilent un certain nombre de vignettes, de détails. Et là, je dirais que le concours de chacun, quand on nous donne des photos, quand on réussit à se procurer les photos des œuvres, eh bien, on est vraiment très, très content parce qu'une notice illustrée, c'est infiniment mieux qu'une notice qui n'est pas illustrée. Voilà. Donc ça, j'ai dit l'essentiel pour les généralités et pour la façon dont on parle. Alors, je veux quand même, malgré le petit nombre de personnes qui sont là, eh bien, peut-être que ça vous intéressera de savoir que ce programme qui s'inscrit dans la durée, eh bien, il est quand même en mauvaise passe puisque, donc, il a démarré en 2012. Il a bénéficié d'un mécénat entre 2012 et 2015 au sein du département des peintures. C'est moi qui le pilote au département des peintures, mais il est hébergé techniquement à l'INHA sur la base d'Agora. Et puis, en 2015, il n'y a plus personne pour travailler dessus. De 2015 à 2017, ça a été un grand vide. De 2018 à 2020, pendant trois ans, Vladimir, qui va parler plus tard, plus loin, plus après, et qui est au fond de la salle qui se cache, mais en tant que doctorant, a été chargé d'études et de recherches ici à l'INHA. Il a collaboré à la base et surtout à l'aspect Bourgogne puis il a commencé l'aspect Île-de-France jusqu'en 2020. Depuis 2020, il n'y a plus personne sauf Céline qui a travaillé pendant six mois pour avoir vraiment une ou deux cacahuettes à la fin du mois jusqu'en juin 2021. Elle a repris parce qu'elle dispose d'une vacation au département des peintures cette année pour un an et elle n'a le droit et elle ne peut consacrer à l'enrichissement de la base qu'au titre d'un jour par semaine. Donc, nous en sommes là et je dirais un mot ensuite de Camille mais elle expliquera son cas elle-même. Camille est une élève de Frédéric Elzig donc elle a tout à fait la formation pour comprendre l'intérêt de la peinture provinciale. Elle a souhaité travailler avec ses propres moyens. À la base, elle l'expliquera elle-même. Voilà. Alors, là, c'est le mauvais moment pour Pierre-Yves qui est dans la salle parce qu'après les moyens humains, je vais parler des moyens techniques et c'est vrai que les bases de données de l'INHA sont formidables mais c'est une masse, une masse énorme et qui marche sur le système que nous appelons Agora que vous connaissez peut-être, que vous utilisez peut-être. Il y a eu une première technologie qu'on appelle Agora 1 qui donne, vous avez sur la partie gauche de l'écran, l'impression d'une fiche faite selon ce modèle et vous avez sur la droite l'impression de la même fiche aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup des questions de mise en page, le contenu est le même mais le nouveau système est vraiment très mal commode, je suis obligée de le dire, il a des avantages, on sait qu'il va se perfectionner mais il est vraiment peu flatteur pour une notice et voilà, il fonctionne sur un système de déroulement permanent et on n'a jamais une vision globale de la notice et pour le chercheur, pour celui qui remplit la base, franchement, on est en petit comité, on peut le dire, c'est très difficile. alors je sais que tout le monde met énormément de bonne volonté et que la cellule informatique ici travaille jour et nuit quasiment à perfectionner ce système mais franchement, il y a un mot d'ordre, la simplicité, plus c'est simple, mieux ça marche et à force, enfin le mieux elle est du bien pour conclure, on souhaite tous que vraiment il y ait assez rapidement une sorte d'Agora 3 qui aurait toutes les qualités d'Agora 1 et d'Agora 2 sans les défauts ni de l'un ni de l'autre mais c'est quand même gênant parce que dans une base de données il faut avoir du plaisir à faire les notices et là on a de la difficulté à faire les notices mais après quand on les a faites on est très content et on les aime beaucoup et on les regarde et on les imprime et on est content de les perfectionner et moi mon travail là-dedans finalement c'est un peu d'assurer la pérennité de ce travail et de maintenir d'assurer une forme de maintenance c'est-à-dire de mettre à jour parce que vous voyez en 2015 on avait fini la champagne n'empêche qu'on continue d'étudier la peinture champenoise et ça c'est vraiment important d'enrichir de tenir à jour la base de données à l'écran vous avez célèbre parmi les quelques-uns qui sont ici sur la gauche le triptyque d'une église de Bourgogne pas très loin de Beaune au Cédures qui est un tableau qu'on a rattaché à l'entourage de Noël Belmar un de ses peintres envers soi actifs en France qui a été redécouvert on va dire dans les trente dernières années et ce triptyque il a toujours été rattaché à Belmar mais ce n'est pas tout à fait ça c'est ce genre et mon montage de diapo n'est pas formidable mais récemment je suis tombée sur cette visitation qui est conservée dans un musée des Vosges le musée de Remiermont et je n'ai pas pu mettre là des détails mais je suis quasiment sûre que le tableau est de la même main que c'est le même peintre d'où l'idée de créer ce que j'ai appelé comme ça sur la diapo un maître d'Océdures parce que progressivement et Frédéric Helsig pratique ça vraiment beaucoup on regroupe on a une masse de tableaux qui n'a jamais suscité énormément d'intérêt qui est anonyme et on crée des groupes on crée des maîtres à nom de convention et puis un beau jour ces maîtres à nom de convention ça devient la jeunesse d'un artiste ou bien ça devient un artiste dont le nom correspond aux archives c'est comme ça qu'on avance dans la connaissance de cette peinture donc voilà j'ai créé très récemment un maître d'Océdures avec ce volet de Remiermont de même on rentre les tableaux qui sont acquis par les musées vous avez là à l'écran sur la droite une Sainte Catherine avec au revers un Saint Christophe en grisaille c'est un tableau d'un peintre Grégoire Guérard sur lequel on a beaucoup travaillé qui est un artiste actif à la fois en Champagne et en Bourgogne venant des Pays-Bas ce tableau a été acquis par le musée de Dijon en 2020 et nous avons eu la chance en 2021 de pouvoir le comparer à un tableau d'une église à 3 km de Dijon l'église de Plombière pour vérifier l'intuition qu'avait émise assez tôt Frédéric Halsig que la Sainte Catherine était le volet correspondant à la Vierge à l'enfant que vous avez sur la gauche et là c'est l'histoire de l'art vivant si vous voulez on a pu faire en sorte que à l'occasion de l'acquisition du tableau par le musée de Dijon la confrontation soit faite dans l'église et qu'on ait la preuve et il ne manque rien même pas l'épaisseur d'un cheveu entre la Sainte Catherine entre le paysage de la Sainte Catherine et le panneau central autre exemple un panneau du nez maintenant au musée de Troyes mais qui se trouvait encore en 2008 au musée municipal de Bar-sur-Aube qu'on a rattaché à un peintre bourguignon un petit fambourgogne qui est qu'on appelle le maître de Dindeville ce tableau jusque là n'avait pas attiré énormément l'attention les volets en sont conservés au musée de Troyes d'où le fait que le musée de Bar-sur-Aube a déposé le panneau central au musée de Troyes qui l'a fait restaurer et en cours de restauration et bien moi j'ai pris quelques à Versailles j'ai pris quelques photos dont la photo de ce monogramme qui reste évidemment un problème je ne dis pas quelles sont les lettres qu'il faut lire parce qu'on ne lit pas tous la même chose mais c'est un élément nouveau une restauration de toute façon et en plus quand ça permet de bien voir un monogramme et alors donc j'essaye de de mettre les choses nouvelles dans les parties qui sont déjà traitées et puis je fais aussi quelques fois des fiches en fonction de mes propres recherches il se trouve que là sur les deux dernières années enfin depuis la pandémie j'ai travaillé sur Charles Carmois enfin sur le peintre de la tenture de Diane Danette c'est très célèbre probablement la plus belle tenture française du 16e siècle dans un ouvrage collectif je crois que ça c'est important que vous preniez conscience que ces tapisseries c'est l'oeuvre d'un peintre le peintre qui est à qui on attribue aussi la Diane Marchand du Louvre et faisant la notice de la Diane Marchand du Louvre qui passe de l'anonymat au nom de Charles Carmois mais j'ai été amenée par la bibliographie à faire la notice de toute cette série de tableaux qui correspondent à un portrait soi-disant enfin c'est ce qu'on trouve toujours qui passe comme école de Fontainebleau portrait idéalisé de Diane de Poitiers ce qui fait qu'on est arrivé par l'intermédiaire de cette fiche à la notion d'école de Fontainebleau à la notion d'Île-de-France et à la notion de portrait avec des portraits idéalisés ça m'a aussi rappelé une bout de peinture murale que j'avais vue à Ouarron représentant une Diane dans un paysage le château d'Ouarron est très célèbre pour la galerie de l'histoire de Troyes qui est peinte à l'étage mais au rez-de-chaussée il y a aussi de la peinture murale j'en avais fait une photographie et là aussi j'ai fait l'affiche c'est-à-dire que là ces œuvres renvoient les unes aux autres pour des raisons iconographiques ou pour des raisons de style ou pour des raisons de chronologie par exemple donc ça je l'ai montré et puis à l'occasion de l'exposition organisée par Fontainebleau sur la fête à la cour des Valois je me suis penchée sur la question des balles qui sont aussi en quelque sorte une forme de portrait de portrait collectif qui intègrent des portraits de cours qui intègrent aussi des figures de fantaisie qui sont tout un genre de la peinture française tout à fait spécifique ces balles qui sont un mi-chemin entre portrait et finalement en scène de genre et là dans la base telle qu'elle est actuellement et bien j'ai recensé on a neuf versions différentes qui sont toutes montrées là je crois que c'est non j'ai encore une dernière diapo peut-être pour Vladimir parce que c'est une fiche que Vladimir avait saisi pour montrer que le portrait ça va pas être seulement ce que vont montrer et Céline et Camille voilà un tableau c'est le portrait des échevins de la ville de Paris en 1568 donc qui montre bien que le portrait peut être franchement lié à la peinture d'histoire tableau certainement par une main flamande totalement inconnu totalement à rechercher pour l'instant mais enfin voilà nécessairement un tableau qui a été produit à Paris en 1568 et c'est pas exactement l'image que l'on a d'habitude dans la tête de la peinture française du XVIe siècle je me tais maintenant je laisse la parole à il faut que j'échappe à Céline qui va vous parler de ce qu'elle fait et de l'immensité elle va prendre quelques exemples mais elle a à peu près saisi 500 fiches d'oeuvres et de portraits elle a fait un travail très ingrat très difficile mais elle va elle va vous l'expliquer elle-même donc il faut que j'échappe complètement pour vous ouvrir le vôtre Céline comment vous appelez le portrait de cours voilà je vous laisse la place c'est plus confortable ici bonsoir à tous merci aux courageux d'être là alors on y est donc déjà merci Cécile pour cette présentation et merci de m'avoir inclue dans ce projet depuis 18 mois maintenant quand ça fonctionne c'est super quand ça fonctionne moins bien c'est un peu moins drôle donc je suis spécialiste du portrait en miniature que j'étudie depuis déjà un certain nombre d'années et Cécile m'a proposé donc de venir travailler sur le portrait de cours en France au 16e siècle et ce sujet n'avait pas été étudié de manière globale depuis donc presque un siècle par Louis Dimier qui a publié une sommité en trois volumes donc sur le catalogue de portraits à la fois de dessins de peinture de miniatures des mots dans l'uminure et en un siècle il y a des découvertes il y a des mises à jour et donc il était temps de remettre un peu le nez dans la fourmilière donc je me suis mon travail a été à partir de ce catalogue et à la fois des catalogues de musées en particulier donc des collections du Louvre et de la documentation du musée du Louvre ainsi que les catalogues de chantilly et de Versailles qui sont donc trois collections de portraits qui sont les plus importantes en Ile-de-France donc toujours la notion de l'Ile-de-France mais aussi qui se complètent et qui discutent entre elles puisque par exemple beaucoup des portraits de Versailles étaient dans les collections royales et les collections de chantilly également sont complémentaires des collections donc du Louvre et de Versailles donc comme l'a dit Cécile en 18 mois j'ai saisi à peu près 500-600 portraits c'était pas très drôle tous les jours mais de temps en temps on a trouvé déjà de très belles choses et d'autre part ça a permis aussi de mettre en lumière trois problématiques qui sont assez caractéristiques du portrait qui est donc le problème de l'identification le problème de l'originalité et le problème de l'attribution qui sont donc trois problématiques que je vais vous présenter ici à partir de trois études de cas donc le premier est celui-ci donc ce portrait dit encore aujourd'hui de Marie de Guignon est-il vraiment Marie de Guignon en regardant donc dans l'inventaire de Sauvageau en regardant toute la documentation du dossier d'oeuvre qui est conservé au département des peintures et qui peut être consultable à partir du master au département j'ai repris comme le disait Cécile la matérialité de l'oeuvre qu'est-ce qu'on garde de ce portrait donc on a un portrait peint et on a un dessin sur ce dessin on a une inscription sur le portrait on a une inscription sur le portrait peint on a Madame de Sainte-Boive et sur le dessin Madame la Grande de Sainte-Boire on ne sait pas qui c'est et jusqu'à présent en tout cas on avait eu au revers de l'inscription de la peinture une inscription qui disait Jeanne d'Angène Dame de Saint-Boer et sur le dessin on disait que c'était de Marie de Guignon et en effet Louis-Dimier a proposé l'identification de Marie de Guignon parce que c'était marqué Madame la Grande de Saint-Boer et que Marie de Guignon est la fille du seigneur de Saint-Boer sauf que quand on regarde au niveau des titulatures donc en regardant dans les archives Marie de Guignon ne s'est jamais appelée Dame de Saint-Boer elle s'appelait Marie de Guignon mais en 1558 elle épouse le marquis de Boisy et elle s'est toujours appelée Madame de Boisy elle ne s'est jamais appelée Madame de Saint-Boer et elle avait un frère qui est devenu seigneur donc ce portrait n'est pas Marie de Guignon donc qui est-ce ? donc on recherche dans la généalogie des Saint-Boer et on retrouve Jeanne d'Angène c'est-à-dire l'inscription qui était au revers au départ dans la collection de Sauvageau et donc en y regardant de plus près on peut donc aujourd'hui réidentifier donc la peinture et on espère le dessin à long terme donc comme quoi c'est donc Jeanne d'Angène qui est fille de Denis d'Angène elle serait née à peu près au début des années 1540 on ne sait pas exactement mais ses parents se mariaient en 1538 et comme on le voit ici elle porte un costume qui date vers 1555-1560 donc on peut supposer que c'est à ce moment-là qu'elle s'est mariée elle aurait peut-être une fille qui s'appelle également Jeanne qui aurait été parmi les deux moiselles filles de Catherine de Médicis et qui se marie un peu plus tard donc elle se marie avec le seigneur de Saint-Boer qui meurt en 1574 et ensuite elle se remarie une deuxième fois avec je ne sais plus qui c'est et je m'en excuse mais elle se remarie et on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle meurt donc on n'a pas vraiment d'informations mais c'est une personne qui a quand même pu se faire représenter le dessin est attribué à François Clouet la peinture est sans doute un petit peu plus postérieure donc peut-être même de la fin du 15e siècle on l'a vu avec Cécile il est quand même beaucoup moins beau que le dessin il y a aussi le costume on peut le voir ici le costume et la transition n'est vraiment pas très belle aussi ce n'est pas un chef-d'oeuvre du portrait la chemise aussi est brossée de manière assez crue donc ce n'est pas un chef-d'oeuvre mais c'est intéressant parce que ça permet de réidentifier un portrait ensuite le deuxième problème a été celui de l'originalité notamment en travaillant sur les portraits de cours on a les portraits de rois de reines il y en a beaucoup notamment donc pour exemple le portrait de Charles IX en 1561 donc pour recontextualiser Henri II et Catherine de Médicis ont quatre fils trois filles minimum il y en a trois autres qui meurent en enfance François II monte sur le trône en 1559 parce que à la suite de l'accident de Henri II qui lui sera fatal sauf que François II meurt en 1560 et on se retrouve avec un jeune enfant de 11 ans qui monte sur le trône de France cet enfant est quasiment inconnu et donc Catherine de Médicis décide de diffuser à très grande échelle le portrait du roi et elle va aussi cette même année faire un tour de France avec son fils pour que tout le monde puisse voir le nouveau roi et à cette occasion elle en a fait beaucoup des portraits c'est une petite sélection et on s'est rendu compte surtout qu'il y a deux prototypes il y a celui avec la fourrure donc d'après le dessin de François Clouet qui est ici on a ici une peinture qui est à Vienne un petit tondeau qui est à peu près grand comme ça qui est à Angers un autre portrait au Metropolitan Museum qui est quand même assez beau un peu moins beau ici qui est probablement un portrait fait a posteriori de galerie une petite miniature et à partir de ce moment là le dessin est toujours considéré comme l'original c'est à partir du dessin qu'on fait les peintures en série mais le dessin a été fait par François Clouet mais François Clouet n'a pas peint 15 portraits de Charles IX il n'en a pas peut-être peint un peut-être deux trois à l'occasion pour des cadeaux diplomatiques importants mais le reste c'est l'atelier qui s'en occupe donc quel est l'original dans le cas de ce prototype on peut suggérer que c'est celui de Vienne parce que esthétiquement c'est le plus beau c'est le plus maîtrisé il porte la date 1561 tout comme le dessin et c'est celui qui se rapproche stylistiquement le mieux de l'oeuvre de François Clouet et donc comme j'ai dit il n'y a pas eu qu'un seul prototype mais il y en a eu deux puisqu'en fait une autre série des portraits qui auraient été sans doute produit quelques mois plus tard mais sans la fourrure donc on a ici il manque le dessin qu'on ne connait pas mais par contre on en a plusieurs qui sont qui a parti au deuxième pardon qui est donc on en a un exemple à mettre on en a un exemple ici à la Pinacotec Tozio Martiningo à Bréchat mais il porte la date de 1551 donc la date a peut-être été ajoutée postérieurement ou alors il y a eu une mauvaise restauration mais c'est le plus beau de la série ensuite on a aussi celui de Christie celui d'Arcurial qui ont été récemment vendus tous sont plus ou moins dits attribués à François Clouet ou à son école et là encore la question de l'originalité se pose on ne sait pas en fait dans ce cas-là on n'a pas je ne pense pas que pour ce prototype-là on n'ait ni le dessin ni l'oeuvre originale de François Clouet et donc enfin pour la dernière étude de cas la question de l'attribution comme l'a reprétisé Cécile l'attribution est très importante et le fait de brasser 500 portraits fait que ça nous permet de faire des groupes d'oeuvres des groupes d'oeuvres que pour le moment on met dans un coin et puis un jour on recolle les morceaux ensemble et ça a été le cas pour ce très beau portrait qui jusqu'à présent qui est conservé au musée du Louvre qui s'appelle le flûtiste borgne et qui jusqu'à présent n'avait jamais enfin on avait fait des tentatives d'attribution qui n'ont jamais tenu et qui jusqu'à encore aujourd'hui est considéré comme anonyme à la fois en termes d'attribution et d'identification en tant que musicien tenant une flûte on a suggéré que ce serait peut-être un compositeur et que la flûte serait un symbole de vanité ou alors que ce serait un musicien qui ne fait pas de la flûte parce que normalement c'est une flûte et c'est censé être un instrument qui est joué en groupe et pas en solo donc la flûte pose beaucoup de questions et surtout il est borgne il est infirme mais le tableau est stupéfiant je vous conseille d'aller au département pour aller le voir c'est probablement l'un des plus beaux tableaux de la France du XVIe siècle que nous ayons au département et donc embrassant tous les portraits on a pu éventuellement faire un groupe à partir d'une figure qui n'est pas très connue qui s'appelle donc Marc Duval qui est un peintre né au Mans et qui meurt en 1581 on ne connait qu'une seule oeuvre sûre de lui qui est cette gravure au centre qui est signée en bas Marc Duval 1579 et qui est sans doute une gravure rétrospective d'un tableau qu'il aurait lui-même créé on a des dessins on a aussi d'autres peintures représentant les trois frères Coligny mais aucun ne s'intègre dans ce groupe et quand on regarde la composition et notamment le réalisme des traits du visage sur cette gravure qui rappelle un peu l'oeuvre de François Chloé donc on a ici que j'ai mis pour rappel et la composition ce sont toutes des compositions à buste micor ce sont toutes des comment dire avec un arrière-plan marron grisé le travail de l'arrière-plan avec le travail des ombres et un réalisme vraiment très saisissant celui-ci je me suis un peu moins sûre je pense plutôt que c'est dans l'école de Marc Duval et quand on regarde en tout cas tous ces portraits quand on les met côte à côte on trouve que c'est quand même assez convaincant donc pourquoi pas ce portrait du flûtiste de Borne par Marc Duval pour une raison supplémentaire également c'est que Marc Duval était sourd ce musicien est Borne ce sont deux personnes qui ont certainement travaillé à la cour puisque un musicien qui se fait représenter en portrait probablement a travaillé à la cour surtout avec une aussi belle qualité et on peut se demander si l'artiste n'aurait pas mis autant de soins par exemple que François Chloé lorsqu'il a peint son Pierre Cute qui est quand même aussi un de ses chefs-d'oeuvre et pourtant c'est un portrait d'un apothicaire à Paris voilà donc je laisse la parole à Camille qui va nous parler de portraits en province tiens le temps qu'elle installe son powerpoint c'est pas très intéressant parce que ça vous montre déjà une forme de gigantesque diversité et un puissant fond parce que le domaine du portrait moi je ne l'avais pas au départ je ne l'avais pas inclus dans ce recensement en me disant le portrait c'est gigantesque en soi c'est un monde en soi voilà et puis les circonstances le hasard des rencontres font que deux personnes qui s'intéressent énormément au portrait étaient disponibles et disposées à enrichir la base donc voilà Camille et Rabat raconter maintenant ce qu'il a amené ici merci en effet c'est de grosses circonstances qui m'amènent ici puisque après avoir soutenu la thèse en novembre dernier sous la direction de Frédéric Helsig à Genève j'ai pu bénéficier d'un financement d'une fondation genevoise pour deux ans en tant que chercheuse accueillie Ali Anacha qui a accepté de m'accueillir pour travailler spécifiquement au recensement et plus spécifiquement sur les portraits de province c'est à dire tout sauf Paris donc je brasse très large que ce soit la Champagne la Bourgogne la Provence en gros tout le reste c'est aussi un travail assez conséquent donc il s'agit vraiment de faire un recensement par région historique de la France donc c'est aussi une question qu'est-ce que j'inclus ou non par exemple une région comme la Lorraine qui aujourd'hui fait partie de la France ne l'était pas à l'époque donc est-ce que je l'inclus est-ce que je fais une section des refusés donc il y a notamment ce genre de questions qui se posent et la question aussi c'est la grande part des anonymes à laquelle je vais être confrontée mais aussi à des portraits en fait finalement d'assez bonne qualité qui sont attribuables et on va le voir aujourd'hui avec deux exemples précis donc il s'agit aussi de recenser non seulement les musées en France toutes les institutions françaises mais aussi les collections particulières qui sont forcément plus difficiles d'accès le marché de l'art par lequel transite beaucoup de portraits français du XVIe siècle en général sous les attributions un peu génériques François ou Jean-Cloé ou Corneille de Lyon et donc la question comme le cas de Céline c'est la question de l'identité des personnages puisque l'identité des personnages souvent va être très utile pour les géolocaliser dans des régions précises parfois on a la chance d'avoir des inscriptions sur les portraits même qui donnent l'identité dont il faut évidemment se méfier et la vérifier si possible on a très souvent la présence d'armoiries qui permettent aussi d'identifier de nouveau quand c'est possible c'est pas toujours le cas donc ces personnalités souvent il faut le faire à partir d'oeuvres en noir et blanc enfin de photos en noir et blanc donc ça complique encore plus le travail on a parfois aussi des indications de provenance qui peuvent aider à géolocaliser les oeuvres donc tout ça ce sont un peu les challenges auxquels je suis confrontée pour essayer de recenser tous ces portraits de province et donc j'aimerais vous présenter deux cas qui sont assez exemplaires et qui ne sont pas forcément représentatifs de la situation dans l'ensemble du royaume puisque j'ai des régions où j'ai littéralement quatre portraits alors que d'autres on en a plus d'une trentaine et c'est le cas de deux peintres Giovanni Capasini et son élève Étienne de Martelange qui sont actifs entre le Dauphiné et Lyon et aussi Avignon pour Capasini entre 1540 pour Capasini environ et la seconde moitié du XVIe siècle c'est principalement des oeuvres de la seconde moitié du XVIe siècle donc Capasini comme son nom l'indique c'est un florentin donc un peintre étranger actif en France il a été l'élève d'André Abel Sarto à Florence avant de passer au service du cardinal François de Tournon à Tournon-sur-Rhône probablement dès les années 40 même s'il est uniquement recensé à son service à partir de 1553 et donc je parle ici pas toute seule entre guillemets puisque c'est deux dossiers qu'on travaille depuis quelques années maintenant avec un collègue de Genève Raphaël Villa je parle ici aussi en son nom et avec son accord donc je me suis greffée en fait en fait à la base c'est pas moi qui ai commencé à travailler sur ces portraits c'est Cécile Scailleri aussi à partir de 2019 et Raphaël Villa et au fil du temps et des découvertes je me suis simplement greffée donc Capasini pour commencer je vous montre ici simplement un portrait qui est signé et daté qui est signé au dos en fait il se trouve au musée Calva d'Avignon et qui comme vous voyez a été recensé sur la base Agora par le rétif donc le recensement des tableaux italiens conservés en France donc on voit ici qu'on a des intérêts communs mais il y a uniquement celui-ci qui est recensé pour l'instant donc mon but c'est d'ajouter à la base tous les autres portraits attribuables à Capasini et d'ailleurs aussi petit mystère de l'identité vous voyez qu'il y a des inscriptions mais en fait ce sont uniquement des suites de symboles et de lettres c'est un rébut en fait probablement qui donne l'identité du personnage puisqu'on sait que grâce à l'inscription au dos du panneau c'est un étudiant en philosophie âgé de 19 ans probablement à l'université d'Avignon on n'en a pas de liste d'étudiants donc assez difficile de déterminer son identité donc si vous avez une idée je suis preneuse un temps j'ai pensé que ça pouvait être un membre de la famille Colonna puisqu'il y a une petite colonne à droite mais bon grand mystère en tout cas très probablement un étudiant avignonais donc on sait qu'il a été réalisé à Avignon où Capasini a probablement été actif donc par exemple j'ai pu vous montrer des exemples très rapidement ce portrait de Dominique de Pontizel qui est aussi signé au dos et que Mathéo et Cécile ont pu identifier comme une œuvre de Capasini en 2019 toujours en vente à la Galerie de Jonquer si vous avez 30 000 francs à dépenser en Suisse 30 000 euros et donc je l'ai inclus à la base je vais d'abord inclure les œuvres signées sur et ensuite les attributions et j'ai pu retrouver une provenance ancienne où on voit une ancienne photographie comme vous le voyez avec son cadre et je ne sais pas si c'est toujours le cadre actuel c'était une des questions que je n'ai pas eu temps de vous poser encore il était sans cadre voilà un ancien cadre qui faisait partie de la collection lyonnaise de Henri quelque chose oui oui c'est ça l'antiquaire lyonnais Payet monsieur Payet voilà sous le nom de Chloé de façon générique en fait la signature au dos a été progressivement effacée probablement puisque ça doit se vendre un Capasini se vend moins qu'un Chloé à l'époque puisqu'il est tombé dans l'oubli donc un ajout assez intéressant autre ajout intéressant que j'ai pu faire grâce à la documentation du Louvre c'est ce portrait qu'on a pu rendre avec Raphaël Villa à Capasini en 2021 qui auparavant était vendu sous le nom de Tobias Stimmer donc un peintre allemand qui a été vendu par Arcurial en 2020 ou 21 je ne sais plus maintenant et vous le voyez dans un état de conservation assez déplorable mais une photographie ancienne de la documentation dans les anonymes allemands je crois montre la date 2548 en haut à gauche comme vous le voyez ce qui est assez intéressant puisque c'est dans une graphie qui est typique de Capasini donc pour l'instant je la juge originale et surtout ça nous fait réviser avec Raphaël la datation originale de 1560 qu'on avait donnée à la base au portrait puisque vous voyez qu'il est très proche stylistiquement du portrait de Pont-Tiselle qu'on vient de voir qui doit dater des années 60 donc peut-être revoir la chronologie des oeuvres en tout cas ça en fait une oeuvre assez précoce de Capasini si la date est correcte un ajout intéressant grâce vraiment à cet accès facilité à la documentation des peintures donc c'est le genre de petites informations qu'on va publier avec Raphaël on est en train de préparer un volume 2 d'articles à Capasini et Martelange donc c'est le genre de petites choses qu'on pourra probablement préciser dans cet article donc il reste ces portraits qu'on a pu en partie attribuer à Capasini avec Raphaël en dehors du portrait du cardinal de Tournant vous voyez en haut à gauche tout le reste sont des ajouts de 2019 et 2021 donc il me reste cela à cataloguer pour Agora ainsi que les quelques inédits que j'ai pu trouver dans la documentation et qu'il faudra également ajouter une fois qu'ils seront publiés et la même problématique se pose pour le cas d'Étienne de Martelange qui est donc l'élève de Capasini et qui stylistiquement était effectivement proche de lui donc là d'abord il a fallu créer en fait la notice de personne Étienne de Martelange qui n'existait pas encore donc c'est aussi un travail en cours et j'ai commencé comme pour Capasini à mettre les œuvres qui sont signées puisque Étienne de Martelange signait beaucoup au revers de ces panneaux assez pratiques et c'est le cas de ce portrait d'un échevin qui est assez qui est connu depuis le 19e siècle déjà je crois qui est daté de 1568 et signé au dos Stefanus Martelangeus Fakibat je crois donc j'ai commencé à mettre ça comme note de référence et je vais progressivement ajouter toutes les œuvres qui ont pu être données à Martelange et je vous montre ici aussi un cas qui a évolué depuis hier soir donc je ne pensais pas mettre celui-là à la base donc c'est le portrait que vous voyez à droite qui est celui de Pierre Phénix qui a été publié par Raphaël Villain en 2019 après que je l'ai signalé il est conservé au musée des beaux-arts de Dôle et d'un point de vue stylistique Raphaël l'avait attribué à Martelange en estimant une datation autour de 1565 et j'ai pu retrouver hier soir un catalogue de vente ancien de 1894 qui nous indique qu'il est signé en fait au dos parce que le musée de Dôle pour précision on les avait contactés ils nous ont dit que le tableau était un peu perdu dans leur collection visiblement donc c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de photo couleur ou d'information sur le revers du panneau donc je cherche l'inscription au dos qui nous dit Stefanus Martelangeus Fakibat la date de 1561 et aussi un autre texte qui dit Pro Amico Carissimo Petrus Phoenix sénateur d'Olanus donc visiblement un ami de Martelange et qui nous dit qu'il était sénateur en fait il était conseiller au parlement de Dôle en plus d'être professeur en droit canon à l'université de Dôle donc ça confirme bien l'identité du personnage et ce qui nous indique aussi pourquoi il est sous ce nom dans la base Je Combe par exemple en ligne c'est vrai qu'on n'avait pas d'indication sur cette identité proposée maintenant ça nous confirme bien effectivement qu'il doit être signé donc c'était assez satisfaisant de voir ce travail confirmé et de nouveau comme pour Capacini je vous montre la petite galerie de ceux qui restent à intégrer à Agora des portraits qui ont pu être attachés à Martelange dès les années 1970 par Jean Boyer donc c'est notamment les photos en noir et blanc que vous voyez en bas des trois femmes en plus d'autres qui sont déjà connues par exemple celui qui est passé en vente récemment je ne sais pas si vous voyez la flèche celui-ci qui a relancé un peu cet intérêt pour Martelange le reste sont des ajouts la plupart et de nouveau on a pu trouver de nouveaux inédits avec Raphaël ça fera aussi partie de ce second article qui fera suite au premier qu'on avait pu faire en 2021 qui faisait lui-même suite à celui de 2019 donc c'est un travail en cours et je crois que je termine là-dessus voilà donc c'est vraiment l'idée que le portrait de province est quand même plus riche que ce qu'on pense vous voyez que pour chacun des exemples qui n'est pas signé et Martelange on a une quinzaine d'oeuvres pour chacun et j'ai même des mentions j'ai pu trouver pour Martelange des mentions du 19e siècle de tableaux de personnages identifiés par exemple un consul de Valence Joseph Lech qui est mentionné qui est signé mais qui est depuis perdu donc il y a probablement d'autres oeuvres qui se cachent donc c'est des corpus assez conséquent ce qui n'est pas le cas pour toutes les régions de France en tout cas ça me paraissait le cas le plus intéressant à vous présenter donc je vous remercie et on passe à la suite je ne sais pas si sûr effectivement on a on voulait commencer sur la question du portrait parce que c'est la jeune équipe qui est là j'aurais tendance maintenant à donner la parole peut-être à Vladimir tu veux bien venir Vladimir puisque Vladimir a travaillé pendant donc de 2018 à 2020 sur la base il a travaillé sur la peinture bourguignonne et le début de l'île de France et je crois qu'il veut nous montrer un certain nombre de tableaux de la région Île-de-France qui l'ont intéressé particulièrement à ce moment là à moins que avant qu'on passe je pense que tu vas montrer oui est-ce que vous voulez poser des questions auquel cas il faut que je vous passe le micro mais il ne faut vraiment pas hésiter on va sans doute revenir à du portrait mais peut-être pas que alors je ne sais pas la chronologie je ne me souviens plus exactement j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec Camille mais tu fais commencer ton recensement à partir de c'est une bonne question j'avais choisi 1515 qui est le début du règne de François Ier jusqu'à Henri IV 1610 on va dire je regrette en fait l'essentiel des oeuvres que l'on catalogue et rentre dans cette fourchette chronologique je regrette maintenant d'avoir commencé si tard parce que objectivement bon je ne voulais pas remonter jusqu'à voilà jusqu'à 1500 mais il y a des oeuvres de 1510 qui sont quand même vraiment très importantes et qu'à terme je crois il faudra faire rentrer dans le corpus mais c'est vrai que c'est déjà beau mal c'est 1515 ça fait déjà beaucoup est-ce qu'il y a une autre question j'ai une question à propos de ce que vous entrez dans Agora pour les portraits donc les peintures évidemment les miniatures mais est-ce que vous entrez aussi les dessins je prends tout de suite la parole sur la question du dessin effectivement on pourrait dire la peinture commence ou le dessin s'arrête c'est évidemment les peintres qui dessinent il n'y a pas que mais les peintres dessinent si on prend le portrait là on est vraiment mort si on prend le dessin c'est pas possible déjà la peinture c'est énorme mais où la question que tu poses est vraiment importante c'est sur la question du vitrail parce qu'on a beaucoup de portraits dans le vitrail et des donateurs qui jouent un rôle important qui documentent bien souvent les verrières donc ça je compte un peu sur Camille pour ça est-ce qu'il y a d'autres questions non on pourra reposer notre question ah pardon d'être totalement juste avec Raphaël aussi avec qui je fais ces notices là donc c'est encore une publication mais ça ne l'est pas encore et ce sera vraiment publié tout d'un bloc vous ne les trouvez pas c'est pour ça oui parce qu'effectivement Camille a commencé son travail il y a seulement deux trois mois maintenant trois mois le temps passe vite et j'ai dit que les notices étaient signées mais on publiera le travail de son enquête à la fin quand elle pourra le publier par ailleurs et on fera une autre table ronde qui vous viendrait je pense alors merci beaucoup de me permettre de venir parler un petit peu du recensement je suis très content de revenir à l'INHA pour parler de ces programmes de recherche qui m'avaient occupé pendant quelques années dernièrement moi je vais très vite enfin tenter d'aller très vite pour évoquer en quelques mots l'une des étapes de ce recensement en Ile-de-France et vous présenter aussi quelques oeuvres assez intéressantes qui ont été intégrées pour beaucoup à la base d'Agora il y a maintenant presque deux ans et attirer l'attention peut-être sur certains tableaux assez dignes d'intérêt et qui ont fait l'objet de cette enquête et qui pourront donner lieu à des discussions par la suite alors c'est donc une enquête qui a suivi celle sur la Bourgogne juste après qui a d'abord concerné l'ouest et le nord parisien c'est à dire les départements des Yvelines des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise qui a débuté en janvier 2019 pour s'achever en septembre 2020 donc une période assez courte et qui par ailleurs a été considérablement perturbée par la campagne par la l'épidémie de Covid et je me souviens qu'effectivement on avait eu on avait discuté de peut-être faire des excursions pour prendre des photos etc ça s'est pas fait donc en septembre 2020 ce sont 192 œuvres qui ont été versées sur Agora donc surtout des vitraux et quelques panopins conservés dans les églises hélas pour une grande part sans illustration la moisson s'est donc révélée finalement assez réduite assez faible si on compare avec les corpus énormes de la Champagne ou de la Bourgogne mais c'est une région qui est assez éloignée des exemples très nombreux et très denses de la Seine-et-Marne qui à mon avis est beaucoup plus fourni ce premier volet de la tranche Île-de-France correspond en fait à des territoires qui ont été moins étudiés que les autres parce que éloigné du foyer béni-fontain et des principaux centres du pouvoir à la Renaissance c'est la terre d'une vieille noblesse d'épée comme celle des Montmorency autour de la plaine de France donc ici le château des coins dont on entendra parler tout à l'heure voilà et puis d'une noblesse robine qui a été enrichie dans l'administration des derniers Valois donc par exemple Benoît Milon à Videville François Do à Équeville par exemple ce sont aussi des terres qui ont été qui ont fait l'objet de reconstructions après la guerre de Cent Ans très importantes particulièrement dans le Vexin une terre qui a déjà été bien étudiée pour la sculpture si l'on songe par exemple aux travaux de Guylaine, Benoît et Collant assez récemment et qui ont montré l'importance majeure de ce dynamisme un peu provincial entre Paris et la Normandie alors évidemment le point fort de cette région ça j'en parlerai seulement en une seconde ce sont les cycles de verrières de très importants cycles verriers notamment dans le nord de la région autour du mécénat des Montmorency dans la plaine de France donc par exemple avec la collégiale Saint-Martin de Montmorency là je vous montre l'une des plus belles verrières de l'ensemble celle de Villiers de Lilladans par Angerand-le-Prince donc en plus un des plus grands maîtres verriers de l'époque l'église Saint-Accueil des Couins l'église du Ménil-Aubry la collégiale Saint-Maclou de Pontoise celle de Saint-Martin de Triel et puis un cas particulier cette fois dans les Yvelines qui est évidemment l'église Saint-Pierre de Montfort-Lamory avec un très important cycle de verrières de nombreuses verrières qui elles ont été rapprochées pour beaucoup de l'activité de Jean Cousin-le-Père les verrières de Montfort-Lamory qui avaient fait l'objet de la tout première phase du recensement autour de Jean Cousin et là je vous montre la plus belle peut-être la plus belle pièce de cet ensemble alors en peinture c'est une région qui a été encore peu étudiée avec des inconnus persistants ce sont pour beaucoup des peintures qui sont un peu disséminées dans les églises de la région et de qualités assez inégales elles ont été étudiées ponctuellement dès la fin du XIXe siècle il y avait bien sûr l'inventaire général des œuvres d'art du département de la Seine qui avait été publié en 1879-1880 et qui avait donné une première impulsion aux sociétés savantes pour venir exhumer le matériel visuel à la disposition des historiens de l'art et puis dans la seconde moitié du XXe siècle il y a eu un très grand nombre d'expositions qui ont permis de mettre au jour ces objets du XVIe siècle francilien une exposition sur les richesses d'art de la Seine-Saint-Denis à Saint-Denis en 1972 une autre pour les Yvelines à Versailles en 1973 une exposition sur le Mantois en 1978 à Mante-la-Jolie sur les arts religieux dans la plaine de France à Sergie en 1979 sur les œuvres d'art des églises du Val-d'Oise en 1995 sur le patrimoine des Yvelines encore à Mante-la-Jolie en 1997 et puis il y a eu aussi le corpus du Tréaroum en 1978 pour l'île de France donc autant d'événements et de publications qui ont pu mettre en lumière ce XVIe siècle francilien mais cette fois-ci côté Est en regard finalement du monde d'Élie-Fronta alors quelques exemples intéressants qui sont pour la plupart en fait pour la plupart des tableaux et des panneaux qui ont fait l'objet de ce recensement francilien à l'ouest et au nord il s'agissait de panneaux qui étaient des copies des répliques des pastiches d'après des mains flamandes ou d'après des gravures flamandes et parmi elles quelques œuvres intéressantes qui peuvent sortir du lot mais qui doivent peut-être être plutôt rattachées à des mains flamandes ou italiennes mais qui ont été rattachées à la base à titre de piste de recherche je ne prendrai que quelques exemples donc par exemple cette très belle crucifixion qui est aujourd'hui dans l'église de Rueil Malmaison et qui revient peut-être au peintre Jacob de Baquer qui lui par contre est un peintre anversoir un tableau connu par de multiples répliques réduites une qui est au musée d'Aix-la-Chapelle d'autres qui sont en main privée mais le tableau de Rueil Malmaison est celui qui est d'une part le plus grand et par ailleurs celui qui semble être de la meilleure qualité en tout cas sur photo ce qui pourrait nous faire penser qu'il s'agit de l'œuvre originale de Jacob de Baquer en tout cas question à ce sujet alors le personnage de Jacob de Baquer est assez intéressant puisque de très nombreuses œuvres de Jacob de Baquer ont parfois été génériquement attribuées à l'école de Fontainebleau et à l'inverse il y a parfois des œuvres qui sont attribuées à Jacob de Baquer et qui passent sur le marché de l'art et qui peut-être devraient plutôt être fléchées vers la France donc c'est une personnalité assez intrigante alors d'autres exemples cette fois du côté italien avec cette sainte famille conservée dans l'église du Pré-Saint-Gervais une œuvre plutôt de facture italienne ou d'un italien en France les visages peuvent parfois faire penser à des mains françaises c'est un tableau un peu inclassable qui a longtemps été attribué à l'entourage d'Andréa del Sarto et que l'on est tenté de rapprocher aujourd'hui peut-être soit d'un maître mentouant ou d'un peintre génois peut-être autour des séminos mais c'est vraiment sans aucune certitude voilà et une œuvre qui elle par contre avait été plus franchement écartée du corpus un très beau Saint-Jérôme dans un cadre moderne conservé dans l'église de Saint-Gervais dans le Val d'Oise et qui revient plus probablement à un maître italien et peut-être à Lorenzo Sabatini si l'on en croit cette petite huile sur cuivre qui est apparue sur le marché de l'art tout récemment et qui est en fait une exacte réplique du tableau donc là je vous ai mis la photo en noir et blanc de la base pop et puis une photo amateur en couleur mais très mal éclairée voilà alors quelques beaux spécimens isolés demandent encore à être identifiés dans la région par exemple au musée de Saint-Denis un triptyque assez beau demain probablement en Versoise mais peut-être peint en Ile-de-France puisque c'est un triptyque qui proviendrait du grand séminaire de mots où il est mentionné au 19e siècle donc c'était un triptyque qui a été transformé pour le transformer en un seul panneau avec un cadre là encore moderne et pour rebondir sur des mains probablement flamandes en Ile-de-France et qui demandent des investigations j'évoquerai certains panneaux du retable de la passion de Vétheuil dans le Val-d'Oise comme ce beau Dieu le Père bénissant peut-être d'une main nordique peut-être d'une main parisienne des années 1530 je ne sais pas mais qui est un petit peu compliqué puisque les différents panneaux du retable de Vétheuil sont des panneaux de mains différentes et de dates différentes donc difficile à placer ou encore cette présentation de la Vierge au Temple voilà qui provient de l'église d'Hier dans l'Essonne donc une oeuvre qui n'a pas encore été versée sur la base qu'il pourra peut-être l'être plus tard donc elle n'a pas encore été traitée une oeuvre qui a été volée en plus autour de 1970 et qui semble être peut-être une réplique ou peut-être l'oeuvre originale d'après un panneau donc l'oeuvre de Hier est en noir et blanc ici et le panneau connu aujourd'hui est en couleur un panneau qui provient de la collection Jacques Goodsticker qui a longtemps été attribué à Bernard Van Orley et qui est passé sur le marché de l'art en fait il y a une quinzaine d'années sous une attribution à Pedro Campagna et pourtant le tableau qui est aujourd'hui connu semble être presque d'une main un peu plus scolaire et un peu plus froide que le tableau perdu en tout cas c'était un ressenti un ressenti personnel d'autant que les deux panneaux ne sont pas strictement identiques vous avez des petites variantes par exemple dans la sculpture qui représente Moïse je pense en partie haute et bien elle n'a pas exactement la même pose donc ce n'est pas une copie exacte et le tableau de Hier me semble presque un peu plus frais après ce sont aussi les clichés qui faussent un peu de jugement alors pour revenir sur des spécimens plus spécifiquement français sur le début de la période traitée par le recensement vers 1515 1520 à Gonesse dans l'église de Gonesse cette belle mise au tombeau qui est encore aujourd'hui rapprochée de Jean Bourdichon mais je sais qu'il y a des débats à ce sujet et qui proviendrait de la chapelle de l'hôtel du Petit Bourbon à Paris en vertu d'une inscription au dos voilà et puis de beaux exemples locaux comme le polyptyque de Saint-Quentin de Nucour un polyptyque formé d'une vingtaine de petits panneaux sur la vie et le martyr de Saint-Quentin qui venait recouvrir ce très beau rotable sculpté en pierre de tour un rotable qui est orné de petits petits quatrins en français et qui lui est spécifiquement daté de 1533 donc un jalon assez intéressant pour la peinture dans le vexin donc voilà et puis des exemples encore énigmatiques comme ce très précieux exemple yvelinois une vierge et saint fiacre dans l'église de Ville d'Avray qui est sans doute plus tardif on est peut-être dans les années 1550 par un peintre qui présente de minces analogies avec quelqu'un comme Luca Penny autour des drapés assez ciselés la construction un peu austère de ses visages très droits ce long nez ce front un peu dégarni qui font un petit peu penser à un peintre local qui aurait été influencé par Penny de loin bien sûr voilà et puis de même deux autres panneaux sur bois qui aussi ont été volés en 1981 dans l'église de Jouard-Pont-Chartrain un couple de donateurs présenté par Saint-Roch, Saint-Étienne et Saint-Jacques et une charité de Saint-Martin qui revient sans doute à un peintre parisien peut-être des années 1560 si on se base sur les costumes mais pour ne pas être spécialiste de costumes je n'ai pas envie de dire des bêtises alors je sais que ce petit chaperon est assez commun aux dames de la bourgeoisie au XVIe siècle donc ne permet pas forcément d'affiner vraiment la datation mais on a là des figures assez intéressantes notamment les personnages des saints très longilignes comme ça avec ces drapés un peu dansants et avec des mines un petit peu soucieuses des regards tristes qui font un peu penser là de loin à ce que fait un baptiste pèlerin dans les mêmes années donc peut-être des pistes pour une future identification voilà et pour la toute fin de la période traitée par le recensement les années 1610 je terminerai avec cette abjuration d'Henri IV conservée au musée de Meudon qui proviendrait peut-être de la galerie du château de Berny une galerie peinte dans les années 1610 pour Nicolas Brulard de Sillerie par un peintre qui est encore aujourd'hui anonyme et des attributions fluctuent entre Guillaume Dumais Laurent Guyot Jacob Bunel donc des artistes qui gravitent autour de la seconde école de Fontainebleau un tableau un peu difficile aujourd'hui à attribuer même si d'autres panneaux un peu de même de même esprit sont réapparus au fil des années voilà je vous remercie et on va passer peut-être à la effectivement c'était très varié très diversifié donc là il est certain que je fais juste une petite remarque en fait on commence l'Ile-de-France chaque fois qu'on procède par région on tente on est tenté d'établir une sorte de style local je veux dire il y a quand même une peinture champenoise une peinture bourguignonne il y a des oeuvres que l'on perçoit comme ça autour de l'Ile-de-France pour l'instant avec les quatre départements que tu as traités et comme tu l'as bien dit ça ne concerne pas l'Est parisien donc la Seine-et-Marne et l'Essonne tout ce qui est géographiquement naturellement beaucoup plus marqué par l'art de Fontainebleau on n'a pas encore une perception d'une peinture Ile-de-France ni même d'une peinture parisienne on est trop au début de l'enquête il n'y a pas encore assez d'oeuvres réunies évidemment l'Ile-de-France ça va être énorme on n'est vraiment pas au bout donc Mathéo tu te présentes je suis conservateur au musée des coins je suis en charge des collections de peinture de tapisserie textile cuir et art graphique et lors de mon arrivée donc en 2019 l'idée est effectivement d'avoir un projet d'exposition pour le château Thierry n'était pas forcément mon directeur n'était pas forcément favorable à un sujet italien qui est plutôt ma spécialité de formation puisque j'ai fait ma thèse sur l'atelier des guirlandaisos donc j'ai proposé dans un second temps cette exposition donc sur Antoine Caron et effectivement l'idée était de comme Cécile l'a rappelé avec Jean Cousin d'adosser en fait un projet de recherche slash exposition à ce recensement c'est ce qui est donc en cours en ce moment avec cette figure d'Antoine Caron donc évidemment je remercie Cécile de m'avoir associé à ce projet j'ai plusieurs casquettes donc ça a facilité un peu les choses puisque j'ai beaucoup contribué au rétif et je suis aussi chef de projet sur une autre base de l'INHA qui s'intéresse aux collections du Cardinal Fèche on en reparlera tout à l'heure donc merci et aussi courage Cécile on en a parlé je sais bien que ce sont des puits un peu sans fond mais c'est aussi tout ce qui fait je trouve le charme de ces bases parce que les découvertes sont quand même assez incessantes et que voilà elles ne sont pas fermées elles ne doivent pas l'être ça c'est un message politique que j'adresse à l'INHA on ne ferme pas les bases tout de suite c'est pas parce que la recherche est dans un creux que forcément tout est terminé et tout a capoté bon en tout cas pour Caron c'est un travail qui est en cours comme je vous le disais l'idée était de donc de partir des tableaux des coins on en verra ensuite deux et donc de proposer aussi un enrichissement de cette base donc tout ça s'adosse à mon projet d'exposition sur Antoine Caron je vous le disais qui aura lieu au printemps prochain et l'idée évidemment est assez impossible de faire une exposition monographique puisque si on compte que les tapisseries d'Artemise on est au-delà des cinquante donc vous connaissez sans doute les locaux j'ai envie de dire du château des coins cinquante tapisseries c'est compliqué donc on s'est limité à quelques cas précis et l'idée est vraiment de montrer la diffusion des inventions de Caron au-delà de la peinture sur laquelle on l'attend peut-être un peu plus et peut-être aussi au-delà des dessins donc c'est aussi tout l'intérêt de ce recensement et je ne rentrerai pas dans le détail des fiches c'était simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut en tirer du point de vue de la méthode de travail montrer l'importance de ces bases patrimoniales parce que simplement en faisant défiler les fiches sans même les consulter eh bien on en tire un certain nombre d'enseignements qui sont à mon sens tout à fait parlants par rapport à la figure de Caron donc c'est un travail en cours j'ai profité aussi moi-même du confinement j'ai beaucoup travaillé sur ces fiches sur Agora Number 1 et un peu moins sur Number 2 parce que concrètement je ne referai pas les critiques qui ont déjà été faites mais j'ai un peu plus de mal à les amender donc j'ai été un peu plus feignant je dois l'avouer Cécile sur les bibliographies c'est pour ça aussi lâchement que je ne vous ai pas fait des captures des grandes j'interromps tout de suite Mathéo j'avais choisi la fiche je l'avais peaufinée pour la présentation elles ne sont vraiment pas toutes aussi bien j'aurais dû faire ça donc là c'est pour vous présenter quelques exemples il y en a il y en a plus d'une quand on tape Caron Antoine Caron recensement de la peinture de la France du 16ème en oeuvre je crois qu'il y en a plus de 190 bon après effectivement tout n'est pas Caron il y a Caron qui apparaît forcément dans un titre bibliographique donc forcément elle sort aussi mais je travaille quand même si vous voulez à cette mise à jour l'idée est de montrer effectivement comme je vous le disais à l'instant et bien la diffusion assez lâche finalement des inventions de Caron dans des domaines très variés et l'idée n'est pas de se cantonner à la peinture entre guillemets de chevalet donc on voit bien aussi les inventions de Caron se répercuter évidemment dans l'enluminure ou le vitrail et aussi évidemment tout à fait dans la tapisserie même si bon ça c'est un débat c'est pas tout à fait résolu la part de Caron dans la création l'invention de ces grandes tapisseries donc de la tenture des valoirs qui entre parenthèses sera exposée dans son ensemble à Équan je vais faire une petite autopromotion l'idée au-delà c'est aussi tout à fait pertinent et tout à fait passionnant et ça c'est vraiment quelque chose qui m'excite énormément c'est ce grand marché de la copie qui existe on le sait de manière tout à fait contemporaine de Caron donc avec un certain nombre d'oeuvres qui sont créées dans son entourage sans que on soit tout à fait capable de déterminer qui fait quoi et comment les choses sont faites il y a des dessins ou des prototypes peints mais il y a des copies d'après des gravures des copies d'après des dessins des copies d'après des tapisseries donc tout ça se répercute de manière tout à fait entre guillemets informelle sans qu'on sache vraiment si c'est un atelier conséquent est-ce qu'il y a simplement des gens autour de lui qui travaillent pour la cour et qui justement récupèrent un petit peu les dessins en sous-main est-ce que ce sont des suiveurs comme on les observe plus facilement dans des contextes qui nous sont plus familiers comme à Florence où on a vraiment des sortes d'éclectiques qui piochent à droite à gauche selon les tendances du moment et qui en font un peu leur propre marché donc tous ces tableaux qui sont ici représentés montrent bien à chaque fois des questions de copyright en fait comment on passe d'une peinture alors qu'on connaît de Caron pour le premier qu'un dessin le deuxième il y a une invention de Caron qui est ensuite gravée mais là c'est une copie donc peinte d'après une gravure ensuite c'est intéressant c'est un fragment là pour le moment mais qui qui fait partie d'un ensemble démembré dont j'ai retrouvé grâce à Dominique Cordelier un autre un autre morceau dans une collection particulière à Paris d'après un grand tableau donc de Caron qui montre bien ce goût aussi pour ces cycles des saisons et enfin c'est un tableau d'après un autre dessin on voit aussi ici et bien justement cette diffusion donc avec des moyens relativement limités plus modestes l'idée était aussi de montrer et bien cette diffusion mais dans des contrées plus lointaines alors comment encore une fois tout ça fonctionne c'est pas forcément tout à fait facile à comprendre le tableau donc de Beauvais semble un prototype vraiment très important de par justement les citations qui l'engendrent mais le lien entre le panneau très modeste de Louvier ou celui de Chaumont avec donc le panneau du Mudo reste encore évidemment encore sous un grand point d'interrogation cette fortune de Caron donc de son vivant ce comment dire est illustré par les reprises donc qui en sont faites dans un entourage assez direct c'est le cas donc de la mort de la femme de Sestos les deux tableaux du haut le tableau donc de Saumur le tableau donc des coins que l'on que l'on vient d'acquérir il en existe une troisième autre version dans une collection particulière à Paris en tout cas tout ça est difficile à comprendre on a un dessin inédit de Caron que je viens d'identifier qui représente ce sujet mais qui n'est pas tout à fait exactement la même composition en revanche on voit bien que la mise en scène répond exactement aux codes chers à Caron la mise en scène avec une tribune des coulisses des personnages qui sont découpés au premier plan et deuxième deuxième exemple donc avec le jugement dernier ça ce sont des éléments qui sont mentionnés par exemple dans ce fameux inventaire de Nicolas Leblon que Guy-Michel Leproux a publié en 2018 où on a justement la mention de ces deux iconographies Nicolas Leblon donc on a trois exemples donc chez lui de cette mort de la femme de Sestos et à un élément qui représente le jugement dernier donc on voit bien que ce sont des éléments qui sont populaires des iconographies populaires à l'époque et qui contribuent comme on a compris à cette mode autour de Caron sans que Caron soit en soi forcément toujours le peintre et l'auteur l'idée c'était aussi évidemment avec l'exposition et aussi donc sur ce recensement d'identifier un entourage de entourage de Caron donc avec des peintres complètement complètement inconnus qui ne sont pas Caron qui sont plus modestes que Caron mais qui sont forcément tout à fait tributaires de sa manière de peindre de son imagination de son imaginaire c'est le cas aussi de manière antérieure ou contemporaine tout ça n'est pas tout à fait clair non plus avec ce tableau du massacre des Triomvirs de Beauvais autour de Niccolo donc conjointement à Caron pour une interrogation donc cette naissance d'une peinture d'histoire française elle se crée elle se fonde sans doute autour de ces noms et aussi l'identification l'individualisation de ce corpus donc de Laurent Berre qui est un peintre qui est un peintre aussi très marqué par l'art de Caron tout en proposant une version un peu plus assagi un peu plus disciplinée on va dire qui ouvre peut-être aussi davantage sur la peinture du XVIIe qu'on connaît peut-être un peu mieux quoique le début du XVIIe siècle je n'en parle pas à mon voisin mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple non plus à appréhender l'idée de suivre aussi évidemment la recherche Guillaume Cazeroni a publié dans son catalogue récent des peintures françaises du musée des beaux-arts de Rennes ce tableau qui l'associe assez logiquement finalement à Caron ou à Laurent Berre quelque chose d'assez proche de ce qu'on a pu voir auparavant et les deux exemples suivants c'est l'idée aussi de montrer comment les missions alimentent aussi cette base on en a parlé précédemment avec Cécile Chaumont je suis allé le voir il y a quelques mois c'est un tableau que j'ai renoncé à emprunter c'est un tableau qui est dans un état assez précaire et le tableau de Louvier la mission est prévue dans quelques jours avec Cécile donc on verra ce à quoi on peut s'attendre en tout cas il y a des portails très aussi présents donc voilà les intérêts se recoupent suivre le marché Triumph de l'automne qui est passé en vente il y a très peu de temps à Cécile New York 2020 donc qui est une découverte assez intéressante puisqu'on était jusqu'alors cantonné à trois éléments l'automne donc refait surface avec une manière un peu différente des autres le nom de Caron a été prononcé évidemment parce qu'on trouve des points communs mais sans que le nom de Caron puisse y être associé de manière sûre à 100% cette petite nativité qui est passée en vente à Monte Carlo un petit panneau j'ai plus les dimensions mais assez modeste presque un élément un peu de près d'elle sans que le concept soit très français mais qui est tout à fait lié au tableau de l'adoration des bergers que le musée des coins a acquis il y a quelque temps et enfin ce tableau qui a été signalé donc je crois à Cécile par Frédéric et que Cécile m'a ensuite donc fait connaître qui est un tableau qui semblait intéressant et qui nous a un peu filé sous le nez c'est qu'à de le dire qui est passé donc à Bruxelles en 2021 Actualité du musée donc des coins auto-centré sur les coins aussi avec cette slide donc deux acquisitions l'une par la société des amis en haut qui vient d'être restaurée qui est un tableau intéressant qui n'a pas de de lien direct avec Caron au-delà évidemment de la mise en scène qui est encore une fois très caronesque mais il n'y a pas de prototype peint dessiné ou gravé donc ça reste un témoignage intéressant de peut-être une oeuvre perdue de Caron dont il s'agirait peut-être d'une copie ici La mort de la femme de Sestos on en a déjà parlé et ce dernier donc qui vient aussi d'arriver dans nos collections qui est un exemple intéressant puisqu'il s'agit donc d'une oeuvre complètement inédite que Cécile nous a gentiment et bien indiqué qui est en fait une copie d'après une gravure qui est l'une des illustrations donc du Philostrate donc une gravure qui est parue à partir de 1615 ou 1614 je ne sais plus exactement donc assez tard finalement par rapport au dessin éventuel que Caron a pu proposer pour les gravures mais qui montre donc forcément une fortune assez tardive puisque l'oeuvre ne peut pas être antérieure à 1614 dernier point que je voulais donc vous proposer ici je change de casquette donc je passe avec ma casquette Fesh avec cette mention donc dans la base Fesh donc qui est en ligne maintenant donc de ce catalogue de 1845 la base Fesh c'est une c'est une des collections les plus importantes de l'histoire du collectionnisme 16 000 tableaux donc à son actif et l'inventaire est dressé donc à sa mort en 1839 et il y a des ventes ensuite successives la vente de 1841 vous voyez est assez lacunaire en termes de description en revanche je pense que la description du catalogue de 1845 ne fait pas vraiment de doute quant à l'identification du tableau qui est ici mentionné c'est effectivement une description exacte de ce tableau alors ça ça reste ouvert on en reparlera peut-être avec Cécile est-ce que c'est ce tableau ou le tableau l'autre version puisqu'il en existe une autre version qui est passée chez Arcurial il n'y a pas très longtemps avec évidemment exactement la même composition en tout cas je trouve qu'on est ici face à un exemple peut-être un peu nouveau de provenance voilà pour finir c'était simplement vous dire que cette base elle est finalement par rapport à l'exemple Caron je pense que Caron est un candidat assez idéal pour montrer justement la richesse de cette base c'est une sorte finalement d'aperçus stylistiques historiographiques stylistiques esthétiques un peu historiographiques donc de cette vision qu'on a pu avoir qu'on a pu penser être Caron puisque là par exemple on est face à trois oeuvres que Hermann dans les années 60 en 1966 considérait comme de Caron donc on a quelque chose qui est peut-être Caronesque un peu en haut vaguement à la rigueur un chef-d'oeuvre de Caron au centre et en dessous pour finir donc une oeuvre de cousin donc tout ça se recroise de manière assez assez stimulante il faut bien le dire voilà merci 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 Mathéo d'avoir d'avoir évoqué donc ce projet d'exposition qui montre aussi voilà c'est un collègue conservateur au musée des coins il y a des décors à écoins qui les cheminées qu'on doit aussi cataloguer enfin les notices sont faites mais qu'on doit illustrer et puis comme moi je l'avais fait pour cousin lui à l'occasion de ses travaux sur Caron il met le paquet sur Caron et tout ce qui est autour pour rentrer dans la base et finalement ça rentre dans le programme de France de manière assez logique ce qui fait qu'il y a à la fois de la méthode dans notre façon de faire et puis des opportunités et des oui des opportunités voilà je pense que maintenant on va laisser Frédéric conclure je suis sûre qu'il va nous envelopper tout ça dans un dans une vision assez générale comme il a l'art de le faire je voulais dire aussi que la présentation de Camille qui s'est attelée à cette question du portrait provincial et je dis ça sans esprit péjoratif s'inscrit vraiment dans la dans l'enseignement de Frédéric qui a redonné on va dire aux foyers régionaux toute leur importance et ça c'est vraiment je salue quand même le courage de Camille pour aborder un sujet qui est difficile aussi parce que déjà le portrait c'est difficile numériquement ce sera moindre mais je suis sûre qu'il y aura beaucoup de nouveautés qui en sortiront voilà à toi Frédéric merci Cécile donc effectivement je vais tenter de conclure de manière rassurez-vous très brève simplement effectivement il m'a paru intéressant d'évoquer puisqu'on on parle du recensement de la peinture française du 16e siècle d'évoquer le fait qu'il y a évidemment un illustre précédent qui sert de socle et en même temps auquel le recensement fait suite de manière naturelle puisqu'il faut évoquer ici le projet de corpus de la peinture française du 15e siècle imaginé par Charles Sterling très tôt mais dont finalement il n'a eu le temps que de publier la première partie à la fin de sa longue vie en deux volumes entre 1987 et 1990 la peinture médiévale à Paris il avait imaginé ensuite un découpage essentiellement régional pour l'ensemble de la France si je l'évoque ce projet de corpus c'est qu'il s'inscrit en fait dans une tradition du corpus de la peinture européenne alors je pensais m'adresser un auditoire plus important mais j'imagine que vous avez entendu parler si vous travaillez sur le 15e siècle des corpus de la peinture flamande par exemple de Friedländer publié en 14 volumes entre 1924 et 1937 il y en a également sur la peinture italienne de Hofner sur la peinture espagnole de Poste même sur la peinture allemande du 15e siècle avec le répertoire de Stange et tous ont pris racine dans les années 30 avec une volonté d'accorder à l'oeuvre l'unité irréductible en quelque sorte qu'est l'oeuvre des notices plus ou moins importantes alors pour Friedländer c'est des notices relativement brèves pour Hofner des notices plus importantes Charles Sterling lui voulait consacrer des notices extrêmement nourries à chaque oeuvre classées ensuite par artistes et les artistes à l'intérieur des différentes régions de la France et il est intéressant de souligner que dans l'introduction à cet ouvrage il se dit de plus en plus insatisfait par les synthèses par lesquelles il avait commencé sa carrière vous connaissez les synthèses sur la peinture française de 38 et de 41 qui servent encore aujourd'hui de base mais Sterling à la fin de sa vie était insatisfait car il lui semblait que la synthèse vieillissait très vite alors que les notices d'oeuvres sous la forme d'un catalogue avaient une vie beaucoup plus longue et donc c'est ainsi qu'il introduit ce corpus qui se distingue de ses précédents et notamment de tous les précédents que je mentionnais par la nature même de la peinture produite en France qui implique une vision beaucoup plus décloisonnée sur le plan technique un décloisonnement que Sterling appelait de ses voeux dès 1941 dans sa deuxième synthèse où il nous disait finalement que c'est très incomplet la synthèse qu'il proposait parce qu'il manquait naturellement à la peinture de chevalet la peinture murale l'enluminure la tapisserie le vitrail cette vision décloisonnée qui aujourd'hui nous paraît naturelle et qu'il a adoptée dans son corpus est en effet une idée centrale dans le recensement de la peinture française du XVIe siècle et on ne peut pas aborder la peinture produite dans le royaume de France au XVIe siècle sans avoir cette vision décloisonnée sur le plan technique puisque c'est à travers ce décloisonnement que l'on peut véritablement reconstruire la nature du métier de peintre qui travaille sur différents médias sur différents supports mais qui fournit également des dessins à différents métiers lyciers sculpteurs verriers etc. on a parlé de la chronologie en disant qu'on commençait effectivement là où s'arrête Sterling c'est à dire autour de 1515 il s'arrête à la fin du règne de Louis XII le recensement prend le relais au début du règne de François Ier mais naturellement c'est toujours une frontière extrêmement délicate comme la frontière finale également la fin du règne de Henri IV qui est une frontière naturelle lorsqu'on aborde le XVIe siècle et le recensement comme ses antécédents ne cherche pas naturellement à faire un inventaire territorial uniquement mais à reconstruire une production qui très souvent qui est disséminée sur le marché d'où la veille du marché qu'il faut entretenir dans les musées du monde entier dans des collections privées et qu'il faut réunir pour permettre à l'utilisateur d'appréhender les différentes facettes de la peinture produite en France alors naturellement l'outil numérique permet des avantages que ne permettait pas l'imprimer naturellement la consultation aisée facile rapide il suffit d'avoir un ordinateur pour pouvoir consulter les différentes fiches du recensement et avec grande facilité mais également sa mise à jour constante sur les informations qui implique comme Cécile l'a bien mis en évidence des ressources c'est-à-dire des personnes compétentes qui puissent nourrir cette base mais qui permet également de compléter avec des informations comme on l'a vu avec les différents cas que ce soit pour l'identité d'un modèle pour le portrait pour un historique particulier et également par toute une série de photographies et donc là je dois rendre vraiment tous les hommages à Cécile et à ce recensement parce que moi je suis ici la personne qui n'est qu'un utilisateur et non pas un producteur des bases en question et de cette base en particulier mais c'est évidemment en tant qu'historien de l'art qui travaille sur un champ chronologique et géographique particulier une ressource et un outil absolument fondamental parce qu'elle permet d'avoir accès à des oeuvres souvent très peu connues mais également à toute une série de détails de photographies avant restauration d'une documentation visuelle que permet l'outil numérique alors on pourrait discuter longtemps effectivement de cette question du numérique aujourd'hui dans l'histoire de l'art il y a des genres pour lesquels je résiste encore par exemple le catalogue de collection pour moi j'ai de la peine à le voir sous la forme d'un catalogue numérique mais évidemment là on parle d'un outil qui permet d'appréhender chaque objet avec des catégories alors on a parlé de la catégorie création qui permet de préciser les différentes attributions et également les personnes qui ont proposé ces attributions ici j'ai mis les catégories description documentation pour vous dire également le travail qui a été fourni depuis maintenant plus de dix ans et qui permet pour chaque objet catalogué d'avoir une bibliographie extrêmement complète qui est véritablement une référence lorsque on s'intéresse à ce champ j'ai pris l'exemple de Cousin parce que c'est un des exemples pilotes de cette base sur le plan des techniques en alliant aussi bien la peinture de Chevalet avec le tableau de Moscou qui sert de base du musée Pouchkine que le vitrail de Dijon une tapisserie de Saint-Mamé la broderie des couants une enluminure des heures d'Anne de Maumont-Rancy du musée Condé de Chantilly est donc un exemple paradigmatique de la richesse de cette base c'est véritablement je pense aussi un exemple très fort qui montre la vitalité du domaine que constitue la peinture produite en France au XVIe siècle il est rare de voir un domaine avec autant de recherches et de nouveautés de résultats absolument inédits en si peu de temps venir comme ça nourrir une recherche et un outil comme le recensement et donc là je pense qu'il est important de le dire évidemment pratiquement tout le monde dans cette salle travaille sur la peinture en France donc on prêche des convaincus mais pour les trois autres personnes il serait effectivement il est intéressant d'avoir à l'esprit que la peinture en France c'est un champ absolument idéal de recherche pour un mémoire pour une thèse et ainsi de suite parce que on y trouve beaucoup beaucoup de nouveautés et beaucoup de cas particuliers j'avais bon si vous avez encore la patience de trois minutes simplement j'avais amené un cas d'étude qui me semblait intéressant parce que il est à l'intersection des deux champs qui nous occupent ce soir c'est à dire la peinture à Paris et dans l'île de France en général mais là c'est la peinture à Paris et d'autre part le genre du portrait par ailleurs c'est un cas je ne vois donc je ne résiste pas à la tentation de le montrer qui touche à la collection de Théodore de Baize Théodore de Baize ça ne vous dit peut-être pas grand chose mais c'était un proche de Calvin à Genève théologien l'un des fondateurs du collège de l'académie de Genève et il possédait une très importante collection de portraits dans son hôtel particulier à Genève dans une petite salle une salette où se trouvaient en quelque sorte tous les acteurs et inspirateurs de la réforme sous la forme de portraits qu'il a fait reproduire dans un recueil gravé par Pierre Escriche ami du collectionneur et dans lequel vous trouvez les reproductions par exemple d'un portrait de Guillaume Budé à gauche ou le célèbre portrait de Calvin dans ce recueil qu'on appelle les Iconès et qui date de 1580 il est intéressant de signaler que cette collection a fait l'objet d'un pamphlet en 1598 anonyme sous le titre de la lettre d'un gentilhomme savoisien qui parle de la collection en disant que ce collectionneur donc Théodore de Baize est bien vaniteux car dans cette collection il s'est fait représenter deux fois une fois dans sa morgante jeunesse et une seconde comme un vieillard absolument voilà chenil chenu ce que vous voyez dans ces deux portraits vous le voyez donc les deux portraits dont parle le pamphlet Théodore de Baize jeune à gauche Théodore de Baize âgé en 1597 à droite tous deux aujourd'hui dans la collection de la bibliothèque de Genève c'est le portrait de gauche qui m'intéresse parce que Théodore de Baize est représenté dans tous ses atours lorsqu'il se trouvait à Paris en 1543 l'inscription nous donne l'âge du modèle il a alors 24 ans et se trouve à Paris peu après ses études à Orléans c'est donc un portrait parisien que celui que vous avez sous les yeux et il est intéressant de noter qu'il semble avoir inspiré une estampe qui sert de frontispice au poémata imprimée à Paris par Joss Bade en 1548 et il est intéressant de regarder de près cet estampe puisque vous voyez que le portrait montre Théodore avec une couronne de laurier à l'intérieur d'un cadre inspiré largement du répertoire Bély-Fontain et dont les motifs notamment les petits poutis dérivent directement du répertoire de Jean Cousin au point qu'on peut se demander si ce n'est pas Jean Cousin lui-même qui a fourni le dessin du portrait et du cadre pourquoi c'est si intéressant pour le portrait et bien parce que le milieu de Jean Cousin dans les années 40 et plus précisément en 1543 au moment où le portrait peint a été réalisé c'est celui également de l'ami de Théodore de Baize Pierre Escriche qui a été libéré de prison par Jean Cousin en 1543 et donc il est intéressant de se demander si ce n'est pas ce Pierre Escriche à Paris qui serait l'auteur du portrait peint hélas nous ne disposons d'aucun document d'aucune oeuvre de comparaison mais il est intéressant de relever que l'écriture c'est-à-dire le style propre de ce peintre se caractérise par un système de petites hachures qui est assez caractéristique des peintres qui travaillent autour de Rosso Fiorentino sur le chantier de Fontainebleau comme c'était précisément le cas de Pierre Escriche ça n'est qu'une hypothèse de travail mais vous voyez donc à partir d'un tableau et d'une comparaison imprimée l'importance également de compléter le recensement qui nous a intéressé aujourd'hui avec les oeuvres également d'autres supports et notamment les arts graphiques qui précisément ne font pas partie du recensement parce qu'on est hors des arts de la couleur et que ça mènerait bien trop loin d'intégrer également les arts graphiques mais c'est évidemment en comparant avec les dessins avec les estampes que l'on peut également faire évoluer des dossiers comme celui que je présente ici du portrait de Théodore de Baize donc voilà simplement un petit cas d'étude en forme de conclusion pour un recensement qui certainement va et on touche du bois encore donner de grands enfin rendre de grands services à la recherche en tout cas nous l'espérons tous merci merci Frédéric j'étais sûre que tu conclurais de manière très brillante et je trouve que c'est aussi intéressant de voir qu'on conclut sur une macro détail du tableau et en effet on a vu le tableau avec toi à Genève récemment c'est vrai que là la facture est très exceptionnelle et renvoie au monde autour de Rousseau ce qui va vraiment dans le sens de ton attribution idéale d'une certaine manière à Pierre Escriche et voilà c'est à partir de l'étude très précise très matérielle des oeuvres et évidemment en s'entourant d'une masse énorme de documentations photographiques on arrive quand même à faire avancer notre compréhension de la peinture française du 16e siècle c'est tout le sens de cette base que je considère comme un outil et en effet c'est à ce titre que je ne lâche pas pour qu'elle continue il est évident que le travail qui reste à faire est énorme je ne parle pas de je ne sais pas énumérer les régions qu'on a à peine évoquées comme Normandie-Picardie enfin tout ça est le chantier qui devrait démarrer après l'île de France mais nous n'en sommes pas là parce que l'île de France c'est évidemment quand même la région la plus centrale de toutes nos provinces et que c'est quand même là qu'à un moment il y a eu une inventivité et une création considérable donc voilà en tout cas merci vraiment j'aimerais que les quelques personnes qui sont là posent des questions si elles en ont il faut oser voilà avis aux amateurs oui je vais vous passer le micro Camille je regrette parce que je voulais absolument on se trouve dans la salle Nicolas Bousser qui est un bourguignon avec qui je suis entrée en contact récemment qui a pris contact avec moi en me proposant aussi des photographies de choses bourguignonnes et je parlais de peinture murale tout à l'heure nous allons sans doute ensemble faire quelques virées en Bourgogne pour compléter la Bourgogne du point de vue de la peinture murale et c'était une rencontre que je trouve très positive parce que cette base est quand même évidemment trouvera son son salut dans la collaboration et la coopération j'avais juste une remarque pour Vladimir la Sainte Famille de Saint-Germain-des-Prés l'ancienne Sainte-Denis que tu as montré en fait je l'ai inclue dans ma thèse comme une oeuvre d'un membre d'atelier de Simon de Chalon je pourrais te donner la référence si jamais ça peut résoudre le mystère tu me dis merci si tu es d'accord avec moi et aussi une question pour Pierre Escritch aussi je trouve l'idée très intéressante si je ne dis pas de bêtises il a été actif à Lyon oui à un moment du coup je vais regarder dans mes dossiers lyonnais s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'en approcher c'était juste une question de chronologie est-ce qu'il est à Lyon après Paris oui oui absolument parce qu'en fait il est tout jeune quand il est libéré de prison en 1543 c'est un peintre un brodeur de cour et puis effectivement on perd sa trace est-ce qu'il correspond à Pierre de Lyon qui est mentionné à la confrérie Saint-Luc de Rome en 1546 c'est possible en tout cas c'est peu après autour de 1547 1548 qu'il apparaît à Lyon et puis ensuite il fait toute sa carrière à Lyon avec des allers-retours sur Genève justement dans le cercle de Théodore de Baize donc évidemment c'est un peintre à scruter on connaît aujourd'hui essentiellement ses gravures quelques dessins et puis les peintures d'oiseaux mais qui ne servent pas beaucoup pour attribuer un portrait mais qui peuvent servir mais qui pourraient servir pour éventuellement voir sa main dans la galerie François 1er à Fontainebleau où il y a quelques animaux dont des volatiles qui pourraient tout à fait sinon lui revenir enfin émaner de sa curiosité écoutez vous êtes braves d'être restés pour cette présentation je remercie d'avoir été présente et nous je remercie la petite équipe qui se constitue fidèlement autour de de ce projet même si on voit bien que il faut s'accrocher belle conclusion merci à chacun bonne soirée